Sur ce qui concerne la question de citoyens, quelle est la position de... n'a-t-il pas rapport à la position légale ? Je vois que la personne qui a répondu à cette question, à savoir qu'on ne peut pas dire, au jour d'aujourd'hui, que c'est une position acceptée. En réalité, aujourd'hui, il y a deux positions. La position de la MZ qui dit rien dans la proposition de loi n'induit que cette proposition est contre telle question. Et la position du parti majoritaire qui dit qu'il faut que nécessairement, dans la proposition qui va être votée, qu'il y ait une disposition transitoire qui fasse apparaître que Ford aura la possibilité de faire un corps de mandat, à savoir qu'il faut mettre les compteurs à zéro. Je crois que donc, en réalité, il y a cette opposition, la non-position, et la position du parti majoritaire. Et comme on vous l'a dit, le parti majoritaire n'a jamais dit qu'il était pour, ou bien même qu'il a rêvé ou a envie d'arriver à la position médicale. Donc, je vois que, on ne va pas faire de la politique fiction. Il faut analyser les choses quand les situations se présentent réellement. Voilà donc ce que je peux dire sur ce point. Alors, la médiatisme de la République, vous savez, la loi sur le médiateur de la République, c'est une loi qui tape de 2001 ou quelque chose comme ça. Il y a eu un médiateur de la République à la personne d'un ancien, d'un cousin de mort, d'un seul qui a été dans la Cour suprême. Mais il faut lui donner un seul cas où il est intervenu pour faire de la médiation. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, quand il est décédé, le poste est devenu vacant jusqu'à la dernière fois. Je crois qu'il y a... Bon, maintenant, on peut dire... Ça fait une dizaine d'années, non? Une dizaine d'années. Donc, si on prenait cette médiature au sérieux, est-ce que vous ne pensez pas que depuis dix ans, on l'aurait pourvu au poste. Donc, je crois qu'il... en général, on n'a même pas rêvé de penser que cette institution, quelle que soit la personne qui va occuper cette institution, cette institution a, disons, comment dirais-je, à la hauteur de vue pour pouvoir régler les problèmes de ce pays. Alors, est-ce qu'il faut faire appel à... à des émissaires de la CPO ou du pouvoir ? Dans ce pays, on a beaucoup fait appel à des médiateurs et vous savez ce que ça a donné comme résultat. Je ne dis pas par là qu'il n'y a personne qui puisse réellement faire une véritable médiation. C'est-à-dire que quand je dis véritable médiation, il faut avoir le courage quand les deux parties expriment leur point de vue et en tant que personne raisonnable, il faut pouvoir avoir le courage de dire à la partie qui n'est pas raisonnable que, bon, sa position n'est pas acceptable et que cette partie doit faire des avancées. Je ne dis pas que ça n'hésite pas, mais on sait ce qui s'est passé dans le passé et donc, c'est vrai que nous sommes, s'il y avait ce toiseau rare qu'on pouvait nous décoûter, pourquoi pas, mais nous sommes dans l'attente de ce toiseau rare.